bonjour à tous c'est Gwen de sidic.fr et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo afin de vous montrer l'intérieur de mon nouveau routeur qui est la fritbox 3490 ou 3490 pour les français qui est un routeur que j'ai mis en supplément de celui fourni par mon fournisseur internet qui est vous ici en belgique afin d'avoir une meilleure couverture wifi et d'améliorer ma vitesse de connexion vous allez voir il y a pas mal d'options sympathiques et sincèrement ça m'a changé la vie tape mon mot de passe alors ce modèle fritbox 3490 est compatible aussi bien avec les technologies ADSL que VDSL puisqu'il y a une connexion R11 qui est disponible à l'arrière pour la belgique il est même compatible avec les Belkacom TV Proximus TV maintenant et c'est plutôt rare c'est un des seuls appareils je pense à le permettre dans l'interface donc chez moi qui est configuré en tant que que simplement routeur classique donc il y a une prise RJ45 donc réseau qui fait aussi office de WLAN et le reste est routé sur les prises restantes la connexion reste initialisée par mon modem blue et voilà donc ici quand on arrive sur l'interface de base je vais vous la mettre en plein écran on se trouve avec un aperçu en fait où on peut voir notamment la consommation d'énergie puisqu'ils ont mis aussi l'accent là dessus pour faire en sorte que le routeur ne consomme pas vraiment on voit directement que l'internet est connecté que j'ai deux machines réseau connectés sur les ports 1 et 3 et que j'ai le WLAN qui fonctionne donc c'est le réseau sans fil on peut voir également la liste des appareils qui sont connectés actuellement donc ici vous allez voir mon pc qui est le desktop f1 j'ai mon smartphone le Huawei Mate 8 j'ai aussi un ipad et j'ai un autre appareil qui est en fait ma box tv Nvidia Shield donc ici on peut switcher entre le mode avancé et le mode standard normalement je dirais que pour la plupart des personnes le mode standard est suffisant mais le mode avancé va dévoiler pas mal d'options qui vont sans doute intéresser les clients de ce genre de routeur donc si on va dans l'onglet internet là je peux avoir une vue détaillée de mes compteurs internet de ma connexion et du statut en temps réel ça veut dire que par exemple si vous partagez votre connexion avec votre frère votre soeur votre père ou je ne sais quoi que d'un coup c'est un petit peu lent en allant là vous allez directement pouvoir voir voilà il y a tel ordinateur qui consomme qui à part toute la connexion et il y a même moyen de le déconnecter donc ici on voit mon adresse ip au niveau des compteurs internet on va pouvoir voir les données échangées ici on peut voir qu'aujourd'hui j'ai téléchargé quelque chose comme comme un giga parfois c'est plus 25 giga ma connexion est très rapide donc ça va vite ici on peut saisir un tarif je ne l'ai pas fait parce qu'effectivement j'ai j'ai une connexion limitée donc j'ai pas de problème mais si ce n'est pas le cas vous pouvez éventuellement saisir ici le montant que vous coûte en fait vos données pour avoir une évaluation financière de ce que vous coûtera votre consommation en cours je pense pas que ce soit vraiment utile parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a encore grand monde qui qui soit soumis à un quota mais pourquoi pas l'option est là alors au niveau des données d'accès ben là c'est là que vous allez configurer votre connexion internet alors ici c'est déjà configuré quand vous démarrez le freebox il ya un petit assistant qui vous pose quelques questions et qui configure le tout en fait de façon automatisée c'est assez technique mais ça prend en charge l'ipv6 que moi j'ai désactivé parce que j'avais quelques petits soucis j'en peux on peut spécifier des serveurs dns là c'est plus pour ceux qui s'y connaissent et qui ont des besoins spécifiques premier point intéressant qui va se démarquer des box opérateurs c'est les filtres d'accès donc ici pour chaque appareil on va pouvoir faire un profil d'accès différents en l'occurrence ici moi j'ai pas vraiment personnalisé grand chose mais c'est intéressant notamment si vous voulez gérer les connexions internet pour vos enfants etc clairement vous pouvez éditer un profil d'accès par exemple si j'ai dit que le profil standard eh bien je peux venir lui donner en fait des heures d'accès donc je pourrais dire que par exemple les enfants après 20h 21h 22h je ne sais pas mais internet ne fonctionne plus ou dans un usage plus entreprises bon on pourrait dire que ça fonctionne que pendant les heures de pause sur l'heure du midi etc alors il y a aussi nos moyens de filtrer par page internet donc là là ici en fait vous pouvez fonctionner de deux manières donc soit vous faites une liste blanche donc seuls les sites que vous avez spécialement autorisé fonctionne ça vous faites une liste noire et alors vous pouvez bloquer spécialement facebook youtube ou ou des sites que vous ne désirez pas laisser accessible tout ça c'est entièrement personnalisable et on peut donc associer les profils qu'on a créé à n'importe quel ordinateur smartphone ou appareil qui est sur votre réseau au niveau des listes de filtres oui là on peut plutôt faire des filtres aussi au niveau des services donc si vous voulez par exemple bloquer 8 torrents ces choses là pour éviter que les gens téléchargent encore une fois c'est sans doute un usage plus réservé aux besoins d'une entreprise ici au niveau des autorisations d'accès il ya un moyen de faire des redirections du port c'est surtout intéressant si vous souhaitez par exemple rendre votre nas accessible depuis l'extérieur ou héberger votre serveur mail web ou accéder à vos caméras à ce moment là il faut dire que les requêtes qui arrivent sur tel port soit redirigé vers telle machine pour faire le lien depuis l'extérieur vers la machine sur votre réseau à l'intérieur et à ce titre la machine le fritbox 3490 est capable de fonctionner avec un dns dynamique qu'on appelle dns qui va en permanence donc si vous l'activez vous allez pouvoir enregistrer un nom de domaine par exemple site geek.dns.org et systématiquement à chaque fois que le système se reconnecte il va faire une mise à jour de ce nom de domaine pour la faire correspondre avec l'adresse IP de sorte à ce que vous n'ayez pas à connaître votre adresse IP qui change à chaque reconnexion en tout cas pour une connexion domestique afin d'accéder à vos caméras de surveillance ou à ce genre de choses alors ici au niveau du VPN vous allez justement pouvoir autoriser une connexion à distance depuis l'extérieur de façon sécurisée en utilisant les protocoles VPN standard donc admettons que vous êtes à l'extérieur que vous avez un laptop et bien il y a un moyen avec ça de configurer un accès distant pour vous connecter sur votre réseau de façon totalement cryptée et sécurisée comme on trouve dans les solutions pour entreprise et une fois que ce sera le cas et bien vous aurez accès à tous vos ressources internes comme si vous étiez à la maison voilà donc simplement faites attention à bien utiliser des mots de passe assez complexes pour ce genre de choses et utiliser les protocoles les plus sécurisés alors MyFritz je ne l'ai pas vraiment utilisé parce que je ne suis pas friand de l'idée mais simplement c'est un système cloud donc c'est très moderne c'est très en accord avec les besoins et les modes actuels donc simplement vous allez pouvoir créer un compte sur MyFritz.net et une fois que ce sera le cas vous allez le configurer ici dans votre routeur et ça va permettre je pense de gérer votre routeur depuis l'interface web ou depuis l'application sur Smartphone Dans la partie réseau domestique on a encore une vue sur tout ce qui est connecté pour l'instant et une vue très 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 détaillée par rapport à ce qu'on trouve sur les modèles traditionnels c'est à dire que je peux voir ici les machines qui sont branchées j'ai leur IP et leurs adresses MAC mais je vois aussi si elles sont branchées en réseau sans fil, en filaire, gigabit et aussi la vitesse de connexion Wifi, 137 Mbps à savoir que le modèle Fritz Box 3490 est pourvu d'un réseau Wifi AC également compatible N, G et toutes les normes qui précèdent cette nouvelle norme AC mais les vitesses sans fil sont vraiment sensationnelles donc avec la box opérateur qui se trouve dans ma cuisine j'avais un réseau moyen dans mon salon qui est la pièce adjacente dans le jardin je n'avais rien au premier étage c'était à peine pour voir ses emails et dans ma chambre j'avais déjà plus rien ici depuis que j'ai mis la Fritz Box avec le Wifi AC j'ai une connexion absolument partout dans la maison qui va de 60 Mbps à 100 Mbps donc c'est vraiment un confort je le serve sur ma tablette comme si j'étais connecté en câble gigabit en permanence c'est vraiment une tuerie donc au niveau du réseau sans fil il diffuse sur deux fréquences donc 2.4 et 5 GHz par contre il fait un réseau commun et il va permettre de passer sur la fréquence enfin sur la meilleure fréquence automatiquement et de façon transparente pour les appareils ils ont aussi une possibilité de rendre la connexion automatisée avec un QR code donc là ça pourrait être intéressant surtout pour les gens qui gèrent des chambres d'hôtes ou ce genre de choses voilà vous imprimez le QR code vous le mettez pour vos clients, vos invités ils installent l'application Fritz ils font une photo et les voilà connectés vous n'avez même pas besoin de leur donner le mot de passe ni rien c'est vraiment pensé pour tout optimiser donc ici je vais une fois afficher le détail de ma connexion iPad pour voir donc là ça devient évidemment très technique mais on peut voir l'intensité du signal la bande de fréquence, le flux les qualités de service qui sont appliquées etc. ça c'est génial quand on va implémenter un réseau wifi dans une nouvelle maison pour déterminer si ça capte bien dans toutes les pièces etc. le canal radio là aussi je dois dire que Fritz a une très bonne idée puisqu'ils ont une option que vous pouvez voir ici qui permet de régler automatiquement le canal radio donc en fait simplement d'une façon logique plutôt que vous n'ayez à le faire la Fritzbox va ici scanner tous les réseaux wifi de vos voisins va voir un petit peu quels sont les canaux les plus saturés et va automatiquement vous mettre sur le canal le moins saturé de sorte que vous subissiez le moins d'interférences possible et que votre réseau wifi soit le plus performant donc ça c'est un travail normalement qu'on faisait en tant qu'informaticien quand on installait un wifi mais qui est totalement rendu automatique ici c'est vraiment une très bonne chose au niveau de la sécurité il n'y a pas de grande surprise le système fonctionne avec le WPA etc. je vais essayer de flouter un truc sur ma vidéo pour que vous ne voyez pas ma clé de connexion parce que ça c'est vraiment embêtant au niveau du WPS et bien il y a une méthode qui permet de se connecter en automatique via le bouton l'appareil n'est pas sujet à la fameuse faille justement WPS qui permettait de craquer les réseaux quand même ils utilisaient un frittage WPA2 pas d'inquiétude le temporisateur WLAN alors ça c'est une option qui est vraiment géniale aussi ça va permettre en fait de par exemple éteindre automatiquement votre wifi la nuit donc pour les gens qui ont cette croyance que les ondes sont néfastes qu'il vaut mieux les limiter et que c'est mauvais pour le cerveau etc. et bien là on peut vraiment choisir à quelle heure le Wifi est actif et c'est aussi ça peut être utilisé comme moyen de sécurité complémentaire effectivement puisque au niveau du réseau Wifi par exemple en entreprise je prends cet exemple là mais si le samedi et le dimanche l'entreprise est fermée il n'y a aucun réseau de mettre le réseau Wifi actif puisqu'il n'y a personne qui en a besoin et ça évite que des plaisantins viennent avec leurs voitures et des outils de traquage essayer de pénétrer le réseau alors au niveau de l'accès invité encore une fois tout a été fait ici pour vous faciliter la tâche donc vous pouvez en fait créer un réseau accès invité qui va être totalement différent du vôtre pour fournir en fait internet à vos invités sans pour autant les connecter à votre propre réseau sans fil donc ça c'est vraiment chouette moi je ne l'ai pas utilisé on n'est pas bien c'est pour les plupart à nouveau effectivement pour éviter qu'on puisse scanner parce que comme vous le savez sans doute une fois que quelqu'un est connecté sur votre réseau Wifi avec les bons outils il peut savoir beaucoup de choses et avec les attaques man in the middle et tout ça il peut s'accaparer les données qui transitent en clair c'est toujours préférable si vous avez à partager régulièrement votre réseau sans fil de procéder avec ce genre de choses alors au niveau du répéteur là aussi il y a moyen d'utiliser la Fritbox pour étendre un réseau sans fil il y a moyen d'acheter un répéteur Fritz fourni avec et de le connecter pour augmenter la portée tout ça fonctionne vraiment bien alors je reviens un petit peu ici sur une fonctionnalité que je trouvais tellement chouette donc ici il y a moyen d'imprimer la fiche d'information donc simplement ici vous pouvez imprimer une page qui va reprendre toutes les données de votre réseau donc le nom, le mot de passe, le type de criptage comme ça si vous devez le donner à quelqu'un ou le mettre de côté pour votre femme c'est génial ils ont pensé à tout au niveau du diagnostic et bien si en cas de problème il y a des fonctions qui vont permettre de checker la bonne vie de votre appareil donc il ne faut rien connaître le système va vous indiquer directement l'endroit où il y a une défaillance et vous allez pouvoir agir en conséquence pour l'instant ça va faire 2-3 mois que je l'utilise je n'ai jamais eu le moins de problèmes il tourne 24h sur 24h les vitesses sont vraiment excellentes ici un petit récapitulatif au niveau de la sécurité je n'ai rien configuré parce que je n'ai pas vraiment utilisé ce système là au niveau du système il y a évidemment des logs qui vont vous permettre de voir tout ce qui s'est passé gérer les périphériques USB parce qu'effectivement on peut venir connecter un périphériques USB et utiliser en fait la Freebox pour transformer ce périphériques USB en NAS donc c'est un espèce de disque dur réseau le moniteur d'énergie donc il me montre que voilà la box est justement allumée depuis 62 jours sans interruption elle consomme 52% je ne sais pas trop à quoi ça correspond mais pour les fans de statistiques il y a vraiment de quoi faire on peut choisir les indications la façon dont les lettres clignotent et ce qu'elles indiquent c'est vraiment un peu gadget au niveau des mises à jour voilà il y a moyen simplement en deux clics d'aller vérifier s'il n'y a pas une mise à jour du firmware de la Freebox et ça s'installe automatiquement on peut choisir la langue, le pays voilà donc voilà la Freebox qui est donc un routeur compatible ADSL, VDSL, câble opérateur du constructeur allemand AVM et qui va vous amener justement des options normalement exclusives à du matériel entreprise qui coûte très cher et les démocratiser dans une interface très simple d'utilisation sincèrement ça change vraiment la façon dont on surf et je recommande à tout le monde d'utiliser ça on va finir par un petit speed test pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne donc ici je suis branché en câble direct sur le truc et ça fonctionne vraiment bien et pour vous donner une idée dans ma chambre où je suis à une dizaine de mètres 10-15 mètres en wifi assez depuis ma tablette Samsung Galaxy Tab S2 et bien j'arrive encore à avoir du 100-110 mégas pour internet ce qui rend mon surf vraiment très très confortable voilà et bien c'est tout pour cette petite vidéo de présentation de la Freebox 64-90 et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire que ce soit sur Youtube ou sur le site sitegeek.fr où il y aura un mini article qui sera associé à la vidéo afin de poser vos questions j'y répondrai très volontiers j'ai des compétences en réseau puisque c'est un petit peu mon boulot dans la vraie vie donc j'aiderai volontiers tous ceux qui galèrent à configurer cet appareil à bientôt sur Sylvie Geek Ciao